hello hello bonjour ou bonsoir dépendant de l'heure à laquelle ouvrez ceci et bienvenue à nouveau sur la chaîne en espérant que vous allez bien et que vous êtes d'humeur à parler d'innovation politique aujourd'hui nous allons effectuer un focus sur la première femme ministre au cameroun au nom de delphine zhanga tsogo nul besoin de le rappeler ce comme peu femme peu et parfois même mieux au fil des années la place de la femme dans le monde et au cameroun en particulier a évolué lors donnant plus de responsabilités au sens de la vie politique et au passage inspirant plus de jeunes qui rêvent grand après l'indépendance de 1960 il a fallu attendre une décennie pour avoir enfin une femme occupé un poste ministériel au cameroun un événement qui n'est pas passé inaperçu le destin a voulu que dame delphine zhanga tsogo entre dans l'histoire de manière triomphale dans le triangle national militante féministe écrivain député ministre du cameroun et aux fonctionnaires aux nations unies la liste de ses casquettes est impressionnante pour vous voici un focus sur la vie de cette femme extraordinaire 5 ses origines de son nom de jeune fille delphine zhanga voit le jour le 21 décembre 1935 à l'aulier une localité située dans le département du oignon dans la région de soleil levant toute jeune elle poursuit ses études secondaires au lycée de douala jusqu'en 1935 quand ses bagages se déposent à toulouse en france où elle finit par obtenir un diplôme d'infirmière d'état delphine retourne donc au berkai en 1960 et exerce dans le domaine de la santé dans les hôpitaux de yaoundé tchank et garoua 4 ses activités de femmes engagées nous l'avions dit dès le départ delphine était une femme qui ne se tournait pas les pouces malgré ses occupations de personnel de la santé elle devient en 1964 la présidente du conseil des femmes du cameroun façon singulière à elle d'essayer de lutter pour l'émancipation et l'autodétermination féminine déjà à cette époque en 1965 elle est élue députée à l'assemblée nationale du cameroun affiliée au parti au pouvoir l'unc union nationale camerounaise au passage portant la voix de la femme camerounaise au devant de la scène politique sur le territoire de 1966 à 1986 elle préside plusieurs comités internationaux dont le 6 le mule poc le cea unesco et tessera elle humaine a présidé le conseil d'administration de l'institut de la recherche et de la formation des nations unies pour la promotion de la femme faudrait aussi noter qu'elle était également présidente du comité régional africain de coordination pour l'intégration des femmes au développement et vice présidente du conseil international des femmes une vraie bête du travail acharné en 1996 elle se consacre aux problèmes liés à l'environnement et à la valorisation des produits forestiers de son pays 3 ses livres chose mentionnée aussi au départ delphine en digne esprit libre était écrivain en plus de ses activités politiques elle se lance aussi dans l'écriture durant les années 80 sous le nom de delphine zangatsogo du fait que sa carrière politique se poursuivait sous l'identité de delphine sogo elle publie vie de femme en 1983 livre qui a pour termes principales les difficultés traversées par les femmes dans la société camerounaise la même année elle publie aussi et cobo ou l'oiseau en cage à paris 2 sa carrière dans l'administration camerounaise elle entre dans l'administration camerounaise par la grande porte en 1970 comme ministre adjointe de la santé publique poste qu'elle occupera jusqu'en 1972 dès 1975 elle est de nouveau nommé au poste ministre mais cette fois en tant que ministre des affaires sociales position qu'elle occupera jusqu'en 1985 faisant d'elle la première femme ministre au cameroun justement en première position cette distinction un tel dévouement au développement de son pays ne mérite que des éloges chose de fait car delphine reçoit de nombreuses distinctions parmi lesquelles la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite ordre d'isabelle la catholique en espagne the order of distinction first class au cathare chevalier de l'ordre du mérite camerounais et commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume elle fut élevée au grade de grand officier de l'ordre subventionné cette grande dame source d'inspiration décède le 16 juillet 2020 à yaoundé après tant d'années de loyaux services au peuple camerounais nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et que vous en avez appris davantage n'oubliez pas de liker de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque vidéo postée d'ici là rendez vous pour de nouvelles vidéos et portez vous bien bye